Coup d'œil à présent sur l'agenda du Grimaldi Forum. Quels seront les prochains temps forts de ce second semestre 2016 ? Et quel est le bilan que l'on peut dresser de l'exposition estivale consacrée à Francis Bacon ? Les réponses avec Émilie Rousseau. C'était l'un des projets les plus ambitieux consacrés à l'artiste depuis longtemps. Francis Bacon, Monaco et la culture française aura séduit les visiteurs du Grimaldi Forum. 36 000 personnes sont venues découvrir cet été cette rétrospective. C'est presque autant que l'avant-garde russe l'an dernier. Cette exposition Bacon va maintenant se prolonger à partir du 30 septembre au musée Guggenheim de Bilbao en coproduction avec le Grimaldi Forum. Elle sera présentée sous le titre Francis Bacon de Picasso à Velázquez. Pour nous une très grande satisfaction. Vous savez que ça fait partie de notre mission naturelle d'essayer de faire itinérer les expositions une fois qu'elles ont été produites à Monaco. L'histoire a commencé avec Grasse Kelly, on a poursuivi avec les reines d'Egypte et puis cette exposition Bacon qui elle, tout de suite dans la foulée, ça c'est une première, va tout de suite voir cette deuxième étape dans un lieu très prestigieux. Donc on en est très satisfait. Retour à Monaco où l'agenda du second semestre se veut musical et synonyme de qualité et de diversité. On peut notamment citer le retour des Thursday Live Sessions à l'Indigo. Il s'agit d'Afterworks améliorés qui permettent de découvrir plusieurs genres musicaux. Premier rendez-vous le 29 septembre avec David Zink. D'autres temps forts viendront rythmer cet agenda. On va faire Asafavidon qui revient avec une tournée en solo acoustique. Donc il sera complètement seul sur scène entouré de divers instruments de son et de pédales d'effet pour pouvoir un petit peu sampler ses créations qu'il fera bien sûr en live et avec sa voix que tout le monde connaît et qui va je pense faire chavirer toute la salle des Princes. Ce sera donc le 8 octobre. On poursuit après le 4 novembre avec les Films Monkey. Ils reviennent avec un projet un petit peu plus décalé qu'ils qualifient eux-mêmes comme drumoristique, de drum et humour. C'est vraiment le duo étonnant et un petit peu comme ça atypique de l'humour. Musique toujours avec Nabucco de Verdi présentée par l'Opéra de Monte Carlo le 13 novembre ou le ciné-concert de l'Orchestre Philharmonique avec Fantasia le 8 janvier. Les ballets de Monte Carlo illumineront cette fin d'année en interprétant la belle de Jean-Christophe Maillot. Vous venez de le voir dans ce reportage. L'exposition consacrée à Francis Bacon a remporté un franc succès. Et nous connaissons déjà le thème du rendez-vous estival de 2017. Un échange culturel qui vous est dévoilé par Catherine Aletchenkov. On l'écoute. Un petit scoop sur cette belle collaboration qui est en cours. On se met en place avec un lieu emblématique à Pékin qui est le Palais impérial et avec qui nous travaillons depuis plusieurs années sous la direction artistique de Jean-Paul Desroches qui nous avait signé la très belle exposition en 2001 sur Chine, le siècle du premier empereur. Et Jean-Paul nous a concocté une très belle fresque sur la vie des empereurs impératrices de Chine sous la dernière dynastie impériale et révélant ainsi des objets, le quotidien et le faste de cette cour impériale vers la fin du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est vrai que cette exposition est née également d'un échange culturel puisque les Chinois ont pris conscience également que Monaco et les Grimaldi c'était une famille, c'était une histoire et donc il nous réserve vraiment la disponibilité pour mettre en scène un très beau projet signé par Thomas Fouiron et sur un projet synopsie de Stéphane Berne et qui sera consacré à l'histoire des Grimaldi, ce sera vraiment prince et princesse de Monaco depuis je dirais les périodes italiennes jusqu'au règne du prince Albert II. Premier rendez-vous été 2017 à Monaco ? Oui, du 14 juillet au 10 septembre, ce sera le rendez-vous de notre exposition de l'été et l'exposition consacrée aux Grimaldi sera accueillie à partir de septembre 2018 au Palais impérial.